Hey cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode de charmante campagne épisode numéro 4 on retrouve notre petite Diane qui là est en train de se reposer avant d'affronter une nouvelle journée dont si je n'oublie pas le concours de volailles et d'oeufs et puis toujours se faire de la maille pour pouvoir avancer la rénovation de cette petite maisonnée et peut-être aussi rencontrer des gens je dis ça comme ça allez elle se réveille déjà toute tourneboulée mais la fin de la tiraille tu vas prendre des restes et puis après ce sera direction les toilettes et la douche c'est toujours un petit peu spartiate au niveau du confort de la salle de bain mais bon on fait ce qu'on peut oh là là pour l'heure on a notre petite vache qui est complètement cracrin tu vas aller la laver moi où est ma cocotte moi où est ma vachette parce que c'est pas une cocotte celle-ci tu vas un petit peu socialiser avec le coq parce que je pense qu'on va aller l'emmener pour pour le concours donc si on s'entend bien avec lui ce serait cool alors tu vas pas faire une friandise tu vas lui offrir couvrir d'amour et tout là vas-y faut que tu t'entendes bien avec lui tu vois il est content oh c'est trop chou attendez oh non mais c'est trop cute regardez la tête qu'elle fait genre les yeux qui berloutent et tout elle est trop mignonne avec son coq vas-y oh non c'est trop cute c'est beaucoup trop mignon oh j'ai encore un foutu renard et sérieusement les renards moi coucou ça commence à bien faire cette histoire oh ça y est on s'est lié d'amitié avec notre coq quelle bonne nouvelle oh on a récolté un oeuf qui peut éclore on va le haut il vaut 20 simflou c'est un oeuf de qualité mes amis qu'est ce que vous voulez que je vous dise est ce que mes autres sont bien ou est ils sont normaux normaux et normaux bon celui là c'est dommage il était top enfin bon bref au moins il va éclore on va voir un autre petit poussin qui va arriver ça commence à prospérer tout ça c'est bien allez on va donner un petit peu un petit coup de traite à notre vache pour pouvoir récolter notre lait et le revendre j'étais en train de me dire bah c'est bon j'ai fini mes tâches mais j'avais oublié notre jardin bien sûr tu vas venir arroser le tout tu vas tout récolter également on a récolté notre premier fruit bourgeon de bonsaï à 35 simflouz ah je serais d'avis de le planter on va le planter pour pouvoir en avoir deux à récolter et tout ce qu'on a récolté on va pouvoir aller le vendre au marché ça c'est cool ça y est la foire va commencer on est 15h30 oui ça y est c'est le début c'est le début donc coup de cocotte là tu vas pas commencer à boire et faire n'importe quoi tu vas acheter tes assiettes tu vas faire le ménage et puis on va embarquer nos cocos notre petit coq on va faire le point sur la journée des poulets et puis est-ce qu'on peut lui donner une friandise non on n'a pas et en interaction sociale tu vas demander qui arrivaient à en premier et puis après on va l'embarquer tout simplement action on a un petit petit cadeau non on n'a pas de cadeau mais on va essayer de découvrir les préférences de notre copain lapin sauvage peut-être qu'il va nous répondre on sait pas ils sont peut-être doués de paroles entre hier et aujourd'hui allez on va mettre notre petit coq dans l'inventaire direction le marché direction la place de finch week et on va au concours croiser les doigts nous voilà au bar et on va tout de suite aller mettre notre petit coq sur le la possibilité de gagner voilà on va lui mettre quelle place on va lui mettre on va mettre au centre parce que comme ça il sera un ratable on va proposer une participation avec notre coco rico notre coq brun voilà ok le beau qu'il est fier il est parfait interaction sociale tu vas jouer avec lui et tu vas lui faire un petit mouvement de danse là qu'est ce qu'il fait lui d'où tu participes avec ta vieille poule non mais dis donc à tiens un autre concurrent c'est dommage je pensais qu'ils seraient sympa le petit cécile et lui aussi participe avec sa poule c'est juste des poules blanches de toute simplicité vous pouvez pas gagner vous pouvez pas test ça empêche pas on va quand même aller lui faire un petit coucou hein juste comme ça on va dire bonjour un peu à tout le monde et également à madame la juge madame la mairesse elle a pas kiffé la poule de cécile à celle ci à la table là je serais pas contente ok c'est une vieille poule pourri mais cécile est beau gosse c'est ça excuse en fait ce qui me tue c'est qu'on peut tenter de corrompre la juge à 256 plus bon on n'est pas à ce point là quand même on va la joie honnête qu'est ce que je regarde pour juger les concours de la forme de finchwick et bien je récompense toujours la qualité la rareté la taille et le poids et je prends si on compte le bien-être et la propreté des animaux c'est très réjouissant de voir des animaux heureux oui trop bien je vais aller aussi mettre mon oeuf un de mes oeufs que j'ai récolté ce matin enfin tu veux que je que diane l'a fait parce que c'est pas moi on va mettre alors 7h47 on va mettre le plus frais voilà 20h25 avant la péremption du truc et puis on verra bien ah il ya déjà un autre oeuf en compète zut bon comme diane est une personne sympa elle va quand même féliciter ce pauvre cécile qui lui n'a rien demandé elle participe juste honnêtement comme elle peut le faire sauf qu'on sait très bien qu'on va gagner hein on le sait qu'on va gagner notre coq tu peux pas tester le plus beau ah d'accord mais oui mais nous on veut gagner le concours on veut pas un cadeau random madame la mère mais bon pourquoi pas qu'est ce qu'on a qu'est ce que tu nous a offert des champignons mais c'est trop cool on va pouvoir planter les champignons à la mode de chez nous qu'est ce que c'est ça un ragoût de citrouille et bien merci c'est sympa merci beaucoup on va aussi profiter d'avoir les 10% de bénéfices pour revendre nos petites choses à cette dame à la petite guinguette de fruits et légumes parce que là on a des choses à vendre donc ça devrait monter la petite cagnotte on est à 1337 ça va être monté on va vendre tout notre lait évidemment pour commencer on va vendre nos chocobets pas tout je vais en garder quelques unes tout ce qui est confiture je vais aller je vends pour l'instant on vend en vrai ça nous fait beaucoup d'argent ça fait à peu près 36 flous à chaque fois les framboises j'en garde un petit peu la friandise on garde les naricots verts je dégage les laines de lama pour l'instant je garde parce qu'il faut qu'on se mette au point de croix et ça nous fera toujours quelque chose de moins cher le lait au chocolat qui est le cadeau de notre petit lapin on vend myrtille j'en ai qu'une je la garde la poire et ben écoutez on va en garder quatre ah ouais on simflouze la poire poire les pommes pareil on va en garder quatre et les substituts de viande on le vend et mes deux oeufs également ça nous fait un revenu de 789 on est pas mal du tout on a 2126 simflouze on commence à entrevoir si tout se passe bien on pourrait peut-être envisager la rénovation qui pourrait commencer enfin je dis ça il ya d'autres choses qui peuvent se passer avant on va y dire bonjour à notre chère copine agnès la dentelle puisque bien sûr nous devons devenir amies avec agnès pour l'instant on est juste et connaissances mais on va continuer un petit peu à s'enthousiasmer à lui parler à faire connaissance il ya que comme ça que ça peut que ça peut marcher en fait mais qu'est ce que tu viens parler à jules à ça y est elle a vu que jules était là jules elle doit bien l'aimer un ap il est en joueur en plus bon alors il se passe un truc là 19 heures passées le stand d'agnès s'est fermé déjà sauf que je vois pas où elle est où es tu la vieille ah elle est là ah cool va venir boire un coup avec diane allez tu vas y discuter avec qu'elle est en colère ça ne m'étonne pas vieille acariatre on va essayer de la calmer un peu et puis on va essayer de discuter avec elle pour s'en faire une amie elle est toujours colère un on arrive on arrive à faire à la faire sourire un petit peu c'est beau ça c'est beau vas-y demande lui de rester un petit peu avec toi et faire connaissance je suis sûr qu'elle peut être quelqu'un de très sympa si on la connaît bien si on arrive à gratter la surface on va lui complémenter la tenue aussi je pense que ça laisse elle fera super plaisir oh ça y est elle est heureuse oh mais c'est trop bien on l'a complimenté deux fois sur sa tenue et elle est contente on va la complémenter beaucoup de fois alors hein elle sourit agnès la dentelle sourit surtout que cette fois ci on n'essaie pas de la draguer donc ça devrait bien se passer quand même enfin j'espère on a réussi à la faire rire non mais quelle vanne c'est ça le plus beau tiens ça salut voisin comment vas-tu voisin on va pas demander à regarder les étoiles non on va juste discuter hein ça vivra on n'a pas envie de se se battre non plus hein le festival s'est arrivé dans une heure on va aller voir si notre coq va toujours très bien ou pas quand même ah oui hein vous avez vu notre coq c'est le plus beau hein franchement en plus il se fallait dans sa paille comme les autres hein ça va mon petit chou tu se passe bien il est toujours très heureux c'est nickel alors ah elle est en train de noter encore à madame la mère comment vous trouvez mon petit coco dites moi que vous trouvez bien comment ça non tu te fous de ma gueule je suis choquée hola tout vient de disparaître j'ai pas gagné j'ai juste un ruban de participation et une friandise amicale oh mais au moins j'ai débloqué la recette des friandises enjôleuses des informations sur la friandise pour animaux friandises enjôleuses ont été rajoutées dans le carnet de diane attendez 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 j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné pour le concours de volaille ruban première place du concours on a gagné pour le coq par contre on a un ruban de participation pour le concours d'oeufs ça fait quand même un concours de gagné oh quel pied ça ça fait plaisir ça fait très plaisir et on a gagné une friandise amicale et la recette de la de la selle enjôleuse c'est génial parce qu'on en plus on a un champignon adorable qu'on va aller planter en rentrant à la maison donc c'est très bien parti et du coup avec notre superbe ruban de la première place du concours de volaille nous avons gagné un fruit du bourgeon du bonsaï que finalement on avait déjà en fait mais c'est sympa merci beaucoup et la recette des friandises épicées et en plus on a un champi épicé on rentre tout de suite merci madame la mère vous êtes adorables et on va rentrer pour éplanter tout ça quoi tiens tiens mais qui est cette demoiselle qu'on ne connaît pas qui s'est visiblement perdu de la ville à la campagne voit un peu comme diane au final on va aller oh là là qu'est ce qui se passe donc tu vas désherber tout ça et puis ben on va commencer à planter tout de suite nos champi parce que on va en avoir besoin je pense on va replanter notre fruit du bonsaï ça me paraît évident et on a des choses à évoluer ça c'est trop bien qui dit évoluer dit aussi ben avoir des fruits de meilleure qualité et quand on a des fruits de meilleure qualité on les a plus cher et ça c'est cool on a remis notre petit coq depuis l'inventaire jusque là il se demande fait attendez j'étais dans une poche je me suis retrouvé dans une foire et puis après dans un espèce d'endroit tout bizarre où il faisait noir et là je suis retour de nouveau chez moi je comprends rien ouais mon pauvre coco bah oui tu es rentré à la maison maintenant ouais avec tes femelles oui mais oui on sait que c'est sale et tout il faudra qu'on t'achète aussi un aspirateur d'après ce que je comprends bah va te coucher demain est un autre jour oui ben ben on sait bien que c'est ça là mais va falloir attendre avant tout débarrasser ok elle se réveille et elle est pas bien ah bah oui tu as un lapin de poussière juste là ce que tu peux lui marcher dessus ce qu'il va falloir que qu'on gère aussi tout ce problème de poussière voilà c'est bon il est parti tu respires allez tu vas venir tu vas te prendre oh bah il y en a encore un ici oh là là ça commence à nous envahir c'est pas les bons lapins ça là c'est pas ceux que j'aime après ça va être l'heure de s'occuper des animaux comme d'habitude ouais il y en a encore un renard qui vient c'est toujours le même c'est toujours cocombongo commence à casser les noms à lui aussi hein on va donner une friandise animale à notre vache je sais plus du tout si on l'avait déjà fait aussi on l'avait fait à notre coq j'avoue que je perds la mémoire là dessus faudrait que je me note voilà comme ça au moins c'est fait on aura au moins oui 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 non ça va niveau de l'amitié avec la vache ça se passe plutôt bien est ce qu'on a encore à te donner à toi non on n'a rien à te donner ok bah écoutez ah oui le jardin j'ai tendance à l'oublier ce foutu jardin je sais pas pourquoi tu vas tout récolter et puis voir si tout se passe bien voilà voilà tout récolter et bien sûr que tu aimes le jardinage t'es un petit peu obligé j'ai envie de dire là oh suzy est arrivé petite soeur comment vas-tu on va l'inviter à entrer tu sais la maison de mamie c'est plus que c'était à les adolescents avec leur téléphone ça a lu petite soeur comment tu vas tu as décidé de venir te perdre dans cette contrée allez tu veux vraiment rentrer t'as pas peur parce que franchement tu vois mamie elle était déprimée elle avait plus d'argent donc tu vois le bordel c'est moi qui l'ai irrité et là franchement c'est pas possible quoi c'est le bordel voilà en un mot c'est le bordel il ya un gros problème de poussière bah je vais lui acheter un aspirateur parce que là ça commence à pas possible et voilà le saint graal a été acheté bon finalement 180 sim flouze ça va encore ça ponce un peu dans le budget mais on va y arriver on va y arriver et puis c'était un peu utile parce que là avec toutes les petites particules qui volent c'est plus possible qui c'est qui tape encore la porte là bah c'est la propriétaire du bar ok bah salut comment vas-tu oh qu'est ce qu'elle a suzy elle déprime bichette oh bon j'ai un souci c'est qu'a priori elle arrive pas à passer l'aspirateur parce qu'il n'y a pas assez de place je vais peut-être prendre celui à main je pense que du coup ça devrait aller alors que le soir tombe déjà sur sa maison et que je n'arrive toujours pas à lui faire passer l'aspirateur on va préparer de nouvelles conserves tout simplement pour qu'on puisse aller les revendre le lendemain aux petites confitures de pomme aller tout ça tout ça je pense que ça va te faire du bien de cuisiner ou au pire ça te ramènera de la thune donc c'est toujours positif ça y est j'ai pu lui faire aspirer au moins le plan de travail ça peut être clean tout le rez-de-chaussée et là elle peut le faire avec celui à main donc c'est bien tant mieux c'est bon au niveau de la poussière ça c'est réglé on va refaire vite fait des petites conserves du coulis de chocolat parce que c'est la vie aussi le chocolat et puis c'est bien après tu pourras aller te coucher parce que je pense que tu auras passé une belle journée quand même ok alors qu'un orage éclate au-dessus de sa tête nous avons encore une peluche oulala les factures viennent de tomber 911 simflouz heureusement qu'on a de l'argent oh nos citrouilles regardez comme elles sont belles ah oui je pense qu'elles sont arrivées à maturation ah ouais nickel ah il faudrait qu'on aille acheter en tout cas des graines et quoi les biens les faire grossir eux ils ont faim elle elle est sale il ya du taf hein ah non mais là la pluie ça va pas aider oui ah là là on va aller laver les à des animaux mais je suis pas sûr qu'on y arrive ouais laver la vache sous un torrent d'eau c'est bon elle kiffe toujours mais voilà au final je pense que l'eau aurait pu faire le taf tout seul on peut faire éclore notre oeuf mais oui et ben on va le faire on va faire éclore notre oeuf nous faut savoir si on aura un petit poussin mâle ou un petit poussin femelle je pense que ce sont les poussins je vais les revendre et je pense que c'est mieux de les revendre parce qu'on gagnera plus d'argent bon bah du coup notre petit oeuf a éclos tout seul je voudrais aimerait savoir ce que c'est allez fait rentrer notre poule parce que là elle a l'air d'être paumée de l'autre côté du terrain bah c'est ça c'est qu'à un moment donné à la pluie qui cesse non vas-y t'es pas obligé de rentrer là on a tout encore à s'occuper ici à nos deux petits poussins sont de sortie donc poussin femelle et poussin mâle donc nous avons un bébé petit garçon je pense qu'on va tout simplement les vendre ouais comme je vous disais parce que c'est plus logique on va les échanger quand des simflou ça va nous rapporter un peu de sous c'est pas ce qu'il ya de mieux mais j'ai l'impression que des fois ils ne grandissent pas ah bah voilà triste de te voir partir raison voit un poulet bien aimé de vendu diane sait qu'échanger sa vola est dans l'ordre des choses mais elle avait un tel lien avec elle fallait-il vraiment qu'elle parte la pauvre bah oui mais bon ma cocotte ils vont les poussins ils vont pas grandir ou quasiment pas et oh là là oh toi tu dégages toi toi tu dégages et ça nous fait gagner de la thune quoi et c'est un peu le but de cette pour l'instant en tout cas de cette mission de ce challenge on va aller vite aller au village parce qu'après tu peux pas récolter ça si récolte on va les vendre un peu ah mais suzy t'es encore là ma cocotte mais oui mais bon nous on va aller au village quoi on va vendre nos récoltes ça l'affecte vraiment profondément cette histoire de poussins que je dois pas avoir de coeur moi ah là là on est de retour ici on va aller vendre tout ce qu'on peut déjà donc on va marchander parce que oui le jour de la foire on a dit pour ça en plus et si vous marchandez vous pouvez également vendre plus cher vos productions et ça c'est plutôt pas mal elle veut pas elle veut pas t'es sérieuse mais meuf la mec allez va te renseigner sur la carrière va demander si elle a pas autre chose dans la vie que de faire ça ça lui fera les pieds c'est pas grave nous on va aller voir notre meilleure amie comment ça non elle est trop embarrassée mais non mais ça suffit ouais c'est chiant ça bah oui parce qu'après ça va fermer tout puis alors je m'entends plus avec l'orage dans la tronche là je raconte ça sent mauvais tu vas quand même vendre tes produits parce que sinon on n'arrivera pas à faire notre petit pactole quoi que quoi que quoi que c'est pas grave elle veut pas marchander on reviendra demain pour marchander non on est comme ça à nous n'a pas de pitié oh non oh non agnès agnès partie en courant regardez moi ça comment elle court comme une folle elle a peur d'abîmer son brushing bon bah je voulais acheter des trucs chez elle mais il est déjà 19 heures donc c'est foutu bon bah rentrons à la maison écoutez on n'a rien d'autre à faire ici oh mais non regardez qui est là regardez qui est là et qui nous accueille salut cécile comment vas-tu attendez juste un tout petit peu triste un tout petit peu effrayé un tout petit peu beaucoup de choses mais c'était là tu vas peut-être la rassurer la prendre dans tes bras qui sait non mais voilà c'est pas un vrai c'est pas un rencard à ce qu'on fait là c'est une rencontre forte fortuite comme ça au bar avec d'autres personnes pourquoi pas après tout il est joyeux c'est une bonne nouvelle tiens tiens regardez qu'il ya aussi un bar un c'est jules mon petit doigt me dit que il va falloir choisir entre l'un ou l'autre pour faire la vie de diane peut-être que vous aurez une préférence ah bah dis donc je sais pas ce qu'il raconte mais pas quelque chose qui lui plaît comme c'est la soirée ours et qu'ils sont en train d'envahir le bar nous on va y aller et puis de toute façon il se fait tard et on doit toujours s'occuper de notre maison ah bah oui ah voilà on revient c'est l'orage oh là 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 est ce que tu peux désherber en vrai redonner à manger je sais pas trop parce que je suis pas sûre que voilà on va ramasser les c'est aussi bah oui forcément elle va rentrer avant de se plaindre parce que c'est sale et parce que c'est poussiéreux et puis elle va ressortir braver la pluie ah ouais il ya deux heures du matin et tu te fêter des tacos aux poissons ah ouais et j'ai oublié de payer les factures à tabarnak enfin vite falloir que tu les payes parce qu'avant qu'on nous coupe l'électricité et tout un bah oui mais bah bah si là ma cocotte va falloir payer les factures moi je te le viens allez viens ici viens là allez arrête de sort là voilà payer les factures voilà ça fait baisser un petit peu notre notre budget mais au moins c'est payé on est en règle mais il ya l'huissier ne viendra pas pendant qu'elle se fait accueillir par un autre lapin de poussière qu'on va écraser allez meurs sale bête elle va se coucher et puis nous on va se laisser là pour ce nouvel épisode de charmante campagne j'espère en tout cas que ça vous aura plu je suis super contente parce qu'aujourd'hui on aura gagné notre premier concours croyez moi c'est pas si facile que ça de gagner un concours en live sur twitch j'ai essayé déjà trois fois j'ai toujours pas réussi en tout cas n'hésitez pas à partager cette vidéo et la chaîne pour faire le meilleur soutien possible que vous pouvez m'apporter c'est ça relayer les infos partager c'est vraiment la meilleure chose à faire et puis moi je vous fais des bisous on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de charmante campagne ou d'autres choses tchao tchao